Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue c'est Lorenzo, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo découverte, ça y est, alors c'était pas prévu à la base que je vous fais une vidéo découverte, la vidéo va être sans spoil, disons le maximum, je vais pas vous le mettre en avant, je vais essayer de vous cacher les choses, c'est une découverte, d'accord ? On parlera dans les autres vidéos s'il y aura besoin plus de précision, voilà, alors attendez parce que dans les paramètres, il y a le mode streaming, voilà, comme ça, on évite de se prendre des musiques qui vont se faire strike, parce que oui, il y a des musiques de licence et c'est très bien. Allez, on est parti, on parle de Disney Dreamlight Valley, c'est développé et édité par Gameloft, Gameloft qui a fait Magic Kingdom, Disney Magic Kingdom qui est le même système en part d'attraction, et on va prendre à peu près les mêmes bases pour tout ce qui est côté création des lieux, mis en place donc sur console, et oui, et ça sort sur plusieurs supports. Nintendo Switch déjà, très bien, voilà, c'est excellent qu'il sort sur Nintendo, je suis assez content, c'est ce qu'il fallait, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series et sur PC, Windows, donc voilà, je ne dis pas de bêtises normalement, je crois que je l'ai vu également sur PC, normalement, oui, 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 il sera pour le moment, alors je ne sais pas s'il est déjà, mais il devrait être crossplay, crosssave, donc il sera des sauvegardes sur serveur, voilà, actuellement, le jeu est donc en Early Access, donc en accès anticipé, le jeu en description qu'il utilise, c'est la simulation de vie, jeu d'aventure, jeu de simulation, voilà, il est sorti en accès anticipé, donc le 6 septembre 2022, voilà, vous avez toutes les statistiques, on va en parler maintenant un tout petit peu plus en détail, 29,99, voilà, ça c'est Early Access, donc l'accès anticipé de base, le jeu comme c'était, alors pour ceux qui ne connaissent pas le système d'accès anticipé, tout simplement, c'est vraiment du soutien de développeurs, le jeu sort en avance, vous donnez déjà de votre argent au développeur pour qu'il continue à développer le jeu de façon saine, ensuite, à sa sortie officielle qui est prévue pour 2023, il sera en free to play, voilà, sachez-le, si vous voulez attendre, vous attendez, si vous voulez prendre pour aider les développeurs, c'est comme ça que ça fonctionne, vous êtes des testeurs, par contre, sachez-le, quand vous faites des Early Access, donc on va essayer de garder le mot français, l'accès anticipé, vous testez, ils ont un Discord, vous pouvez leur parler, leur dire les bugs et tout, ça sert complètement à ça en vrai, voilà, donc, dans le jeu, vous allez avoir plusieurs choses à faire, vous allez donc des récoltes comme un animal crossing, les gars, voilà, c'est totalement ça, vous allez récupérer, vous allez craft, construire, améliorer, personnaliser, voilà, vous allez avoir des coffres, voilà, etc., plus vous avancez dans le jeu, plus vous allez avoir des plans, etc., etc., vos petits compagnons, alors, je ne sais pas s'il est présent, on va en avoir, voilà, ça y est, ça commence, nous sommes sur Disney, je vous rappelle, ça y est, donc, Dingo, et... Oh, regarde, j'ai récupéré plein de belles choses. Eh bien, voilà, il a fait direct ce que je voulais voir, il y a la VF, bien sûr, et c'est la VF officielle, c'est donc toutes les voix originales, et ça, c'est bon, ça, c'est très, très cool, hop, on s'assoit à côté d'un go, est-ce que ce n'est pas la classe ? Donc, le jeu est extrêmement chill, il y a beaucoup de contenu, sachez-le, c'est un jeu solo, pour le moment, il n'y a pas de multi, actuellement, dans l'early access, je vous ferai des vidéos s'il y a du contenu supplémentaire, donc, c'est comme un animal crossing, voilà, il y a Mickey qui se promène, ils font leur vie, ils ont des tas d'interactions, ils parlent entre eux, ils vont pouvoir vous aider à faire plusieurs choses, par exemple, vous pouvez spécialiser chaque héros en quelque chose dans une des catégories. J'aimerais que tous mes amis puissent voir cet endroit. Voilà, vous avez vu, c'est stylé. Donc, vous avez l'arrosoir, vous avez la pelle, pêche, et esclavation, et le mode photo. Voilà, c'est le truc de base, ça, pour le moment. Et le but du jeu, bien sûr, va être de se faire de l'argent, avec nos compagnons, se lier d'amitié, monter les niveaux d'XP d'amitié entre chaque personnage. Chaque personnage va vous donner des bonus d'équipement, comment on pourrait dire, exclusif. Attention, un petit bon, il n'y a pas de, vous allez voir, je vais essayer de vous en montrer, par exemple, vous voyez, vous allez voir deux personnages, c'est pas grave, ça suffira, c'était de toute façon, c'est dans la bande d'annonce. Vous avez donc, vous voyez, du niveau à 2, 3 étoiles, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, des objets exclusifs. Voilà. Là, actuellement, par exemple, vous voyez, je suis en niveau 4, chaque journée, il va vous demander des choses précises que vous devez lui faire. Par exemple, une suole vide, voilà, un hors d'oeuvre, c'est très sympa, voir le pensémon tombe en bleu, c'est une feuille que vous récupérez, voilà. Et bien, en gardant juste ce petit spoil, que vous avez, c'est pas un spoil, c'est vraiment au début du jeu, vous allez pouvoir donc rencontrer de nouveaux compagnons. Les nouveaux compagnons, là, en l'occurrence, Wally, il va falloir aller dans son monde et faire quelques quêtes pour pouvoir le faire revenir dans votre village, dans la ville, dans la cité ou dans le royaume. Alors, on va dire le mot exact, c'est le royaume. Ici, donc, chaque personnage, donc, de Disney qui va vous rejoindre, va vous aider. Il va devenir un PNJ et toujours utile. Toujours, il va apporter quelque chose. Chaque personnage va apporter une utilité précise, voilà. En plus du fait que c'est la classe, c'est la collection, c'est le style, voilà. Des petites astuces, maintenant, que je vais vous donner pour monter vos amitiés avec vos camarades. On va aller le voir tout de suite, voilà. Pas de spoil, je suis vraiment au début du jeu, j'ai fait très attention, j'ai testé le jeu et je me suis dit, ah, on a quelque chose. Pour un jeu free-to-play, on est pas mal. On a un truc fort. Donc, je vous le partage. Vraiment, le jeu, vous allez voir, il est extrêmement... Il est chill, il est super détente, il est fantastique. Vous avez des quêtes, vous pouvez lui donner un cadeau comme un Animal Crossing. Il est niveau 4. On va mettre un tour et vous avez un logo, voyez, en bas, à gauche, qui représente tout simplement la cueillette, les gars. Je l'ai mis cueilleur, en fait, Mickey. Et vous allez voir, il va me suivre, maintenant. Voilà, il va nous suivre et à chaque fois qu'on va cueillir, hop, petite étoile, mon gars. Et ça, ça améliore le lien d'amitié avec Mickey, en l'occurrence, si j'aurais pris Dingo. Dingo, je l'ai mis la pêche. Quand je vais pêcher, je prends Dingo avec moi. Et voilà. Je n'ai pas testé, normalement, le jeu vous permet d'en avoir plusieurs pincettes. Attention, je ne suis pas sûr. Voilà. Ici, c'est bien sûr les... Voilà, par exemple, ça, ce n'est pas un spoil, regardez. La boutique de Dingo qui va vous permettre, bien entendu, d'acheter graines. C'est un classique, regardez, il va venir. Voilà. Content de te voir. Vous pouvez lui acheter des choses et lui vendre. Ce qui va faire fonctionner le commerce de la ville. Ça, c'est très important aussi. Bien sûr, vous n'avez pas une gestion. Attention, pas de gestion, là. Voilà, ça va vous permettre de vous faire de l'argent. Avec l'argent, vous pourrez, bien entendu, utiliser Oncle Picsou pour pouvoir améliorer. Bonne journée à toi. Voilà. Alors, tout ça, ce n'est pas du spot, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment le truc du début du jeu. Voilà, je fais très attention. Je vous montre parce que c'est quand même la base du jeu. Une fois que vous avez donc Picsou, vous allez pouvoir, par exemple, améliorer le stand. On va le faire ensemble, vous êtes prêts ? Voilà. Hop ! Petite animation sympathique. Et hop. Et là, vous avez la magie, quoi. Vous avez vu ces petites animations qui font grave plaisir. Excellent. Voilà, Dingo qui fait ses poses et tout. Il est extraordinaire. Il est comme... Ben, il est... Voilà, il pêche aussi, Picsou. Ça, c'est cool. Alors, ils ont de la magie autour d'eux. Vous voyez, ils scintillent. Voilà, c'est expliqué dans l'histoire. Ça, je ne vous spoil pas. Vous découvrirez ça pourquoi. Voilà. Vous avez aussi des petits animaux qui vont se promener un peu partout dans le royaume. Et il y a des interactions à faire avec. Voilà. Je vous laisse aussi découvrir la chose. Voilà. Regardez, il prend ses petits niveaux. À la petite mascotte qui est à côté, c'est dans leur lit access. Quand vous le prenez, l'accès anticipé, il vous donne, voilà, un cadeau. Un petit familier qui va se promener avec vous. Il ne vous aide pas particulièrement. C'est décoratif. Voilà. Je vous parle du modèle économique dans quelques minutes. D'accord ? Je vous montre un petit peu le système. Voilà, vous l'avez compris. Là, actuellement, vous vous promenez avec Mickey. Mickey, bien entendu, vous donne... Vous vous tissez des amitiés avec. Et voilà, c'est juste la classe. Donc, c'est un jeu de chill. Voilà, détente. Vous allez... Voilà, on a accueilli plusieurs ingrédients. Avec ça, voilà, on ne va pas pouvoir se faire quelque chose de très important. On va dire à Mickey, merci beaucoup, mon grand, de m'avoir suivi. Salut, mon ami. Voilà. Et voilà, il s'est bien amusé. Il est content. Merci, mon ami. Voilà, Mickey, toujours la joie de vivre. Très important. Voilà, vous avez vu, il est très théâtral et tout. Alors, là, c'est votre maison. Alors, hop. Alors, au début, elle n'est pas si grande. Hop, je ne vous montre pas trop trop en détail. Ce n'est pas l'objectif. C'est de surtout vous montrer cuisine. Donc, voilà, vous allez avoir des systèmes de recettes. Hop. Vous fabriquez un plat. Voilà, on s'est fait des crackers. Ce n'est pas du spoil. C'est la première recette du jeu. Voilà. Et avec ça, bien sûr, vous pouvez la vendre ou la donner à vos habitants pour faire de l'amitié. Voilà. Ça, qu'on vient de récupérer, c'est très important. Voilà, c'est une ressource du jeu. Hop, de Dreamlight. Voilà. On en a à 2050. Voilà. C'est des quêtes. Et des quêtes supplémentaires. C'est les quêtes Dreamlight. Tout simplement, vous allez avoir sur de la cueillette, du jardin, amitié, village, extraire, tout ça, tout ça. Tout ce qui est collection. Voilà. Vos quêtes. Chaque personnage va avoir des quêtes qui vont vous donner des récompenses. Voilà. de l'amitié, des objets exclusifs, tout ça, tout ça. L'événement. Maintenant, on va parler un petit peu du modèle économique du jeu qui va fonctionner sur un système de season pass. Tout simplement. Pour le moment, je ne l'ai pas pris. de base, vous avez trois missions. Voilà. Vous voyez, trois. Chaque jour, elles se reset. Il y en a en plus quand vous les terminiez, etc. En dessous, si vous prenez le season pass, donc en premium, vous avez trois supplémentaires. Donc, ce qui vous ferait, six missions. Donc, faites les missions au plus vite possible. Il y en a certaines qui sont très très dures, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus faciles. Une fois que vous récupérez donc une mission, vous gagnez des genres d'étoiles. Le Pixar Fest, parce que c'est Disney Pixar. Vous avez les deux personnages de héros des univers qui vont arriver parce qu'au début dans l'Early Access, vous n'en avez pas. On va dire qu'il y en a plus de 14. Et bien sûr, avec le temps, il va y avoir des rajouts avec dans l'Early Access et une fois que le jeu est gold, donc à sa sortie officielle, il y aura toujours du contenu. Voilà. Le season pass a uniquement du cosmétique. C'est que du cosmétique. Vous ne pouvez pas vous faire de l'argent, il n'y a pas de système d'escroquerie, de pay to win. Il n'y a rien de tout ça. C'est uniquement de la décoration pour votre royaume. Voilà, j'ai parti. Hop, voilà. Je vous le montre, le season pass. Vous récupérez également des pierres de lune en sachant qu'il vous en faut 2500. Plus, vous voyez, il y en a 100, il en donnait un petit peu de temps en temps. 400 ici. Sachant que, bien entendu, ça ne va pas non plus vous rembourser, mais on n'est pas si loin que ça, on ne veut rien. On n'est pas si loin que ça sur le premier événement. À le faire, attendez, je vais essayer de faire le calcul vite fait, clac, clac, clac. alors, on a 100. Après, on a 200. Jusqu'à là, tout va bien. 400. Hop, 500. C'est pas mal, en vrai, quand même, mais ils ne sont pas non plus escrocs. 800. Il n'a pas fait comme je voulais. Alors, je clac, je vous dis la réponse de suite. On ne perd pas de temps. Alors, on a quand même 2175. Pierre Lune, si vous terminez l'événement, sachant que le prix à débloquer est de 2500. Voilà. En gros, vous vous payez le prochain. Voilà. Sachant que chaque journée, vous obtenez des coffres un peu disséminés dans chaque biome qui va vous donner des pierres lunes chaque jour. Alors, j'ai pas encore les nombres, mais j'en ai eu pour le moment 10 dans chaque biome. Donc, on va dire, voilà. Donc, il y a moyen, sachant qu'il dure 28 jours, de peut-être pas payer à chaque fois le premium si vous êtes un joueur assidu. Pour le moment, il n'y a pas de boutique. Attention, nous sommes en early access. On verra dans la version finale s'ils vont le rajouter. Pour le moment, il n'y en a pas dans l'accès anticipé. Voilà. Vous avez vu le modèle économique, c'est que du décoratif. Voilà. C'est pour faire plaisir, sachant que j'ai pris l'accès anticipé. Ils m'ont donné déjà 8100 pierres lunes. Oui, c'est ça. Donc, pour le moment, j'en ai eu 10 dans le biome et je n'ai pas cherché dans l'autre. Hop. Le premier coffre, d'ailleurs, il était juste à côté de chez moi. Et voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, le système de boutique, je vous le montre. On va avoir Pixou. Je vous le dis tout de suite. Alors. Voilà. Ici. J'essaie de ne pas trop vous montrer partout parce qu'il y a certains trucs que je n'ai pas envie de vous montrer. voilà. C'est la boutique de Pixou. Vous le regardez. Dans votre partie, vous verrez l'animation et tout. J'essaie de vous cacher un peu. Voilà. Donc, bien entendu, il peut vous vendre ce qu'il y a dans les étagères comme dans Animal Crossing ou bien lui faire des commandes. Meubles ou vêtements. Voilà. Et là, vous allez avoir tous les meubles ou les vêtements. Voilà. Vous pouvez lui acheter des choses. Vous faire beau. C'est très important le cosmétique dans le jeu. Ça va tourner autour. Voilà. Donc, oncle Pixou va beaucoup utiliser sur le cosmétique. Le jeu tourne beaucoup autour. Il y a énormément de... Pourquoi je ne peux pas sortir ? Voilà. Cosmétique, amélioration... Voilà. Tout ce qui va faire joli. Vous voyez, vous pouvez donc complètement passer en mode création et poser un peu partout ce que vous avez. Voilà. Vous voulez mettre une chaise ? Vous pouvez mettre une chaise n'est pour tout. Chez vous, comme en dehors. En haut, vous voyez, on a une limite par contre d'objets qu'on peut placer qui est de 600. Voilà. Faites attention à ça. Actuellement, rien à vous. Peut-être que dans le temps, on passera à 800 places, etc. Vous voyez, le stockage pour le moment actuel est de 600. Voilà. Donc, vous devrez faire attention. Mettez des trucs super utiles. Voilà. Pour vous faire plaisir. Vous allez voir, il y a énormément de choses. Pour le moment, je suis au début. Donc, voilà. On n'a pas des trucs de fou. Mais voilà. Garde-robe, inventaire. l'inventaire, c'est le truc le plus compliqué du jeu. C'est vraiment le truc un peu pénible. Il va vous faire leur faire des coffres assez rapidement. Pour comme ça, vous puissiez ranger vos affaires. Et voilà. Pour la cuisine, j'ai fait la cuisine tout à l'heure mais je ne vous ai pas expliqué. Il y a des petits systèmes pour vous rendre la vie facile. Quand vous rentrez dans la cuisine, vous pouvez donc choisir vos recettes. Une fois que vous avez mis votre recette, vous la validez. elle passe en haut à gauche. Pour faire un remplissage automatique, vous cliquez sur le bouton remplissage automatique. Je suis sur PS5, c'est le tactile. Je clique. Il me met au pif l'objet. J'ai plus qu'à faire star, ce qui va m'utiliser du chaudron, charbon, pardon, hop, et on cuisine. Et voilà. Et après, vous avez des prix de vente des objets et tout et tout qui est ici. Voilà. Ça vaut deux. C'est pas cher celui-là. Mais surtout, je ne veux pas vous spoiler, mais plus vous avancez et plus vous obtenez des choses. Voilà. De plus en plus cher. Avec plus les plats, bien sûr, sont sophistiqués à faire. Par exemple, le poisson vaut 600. Mais vous ne pouvez pas vendre le poisson directement. Il faut le cuisiner. Hop. Un système de lootbox dans le jeu. Celui-là. Attention. c'est un lootbox naturel dans le jeu. Vous ne pouvez pas avoir de doublon. C'est vraiment un système un peu comme les ballons d'Animal Crossy quand il y a les événements ou quoi. Vous savez, qui donnent des items. Voilà. On a eu la table basse arrondie. Voilà. Et ensuite, si vous voulez, on peut la poser. Regardez. Voilà. On peut l'orienter, le poser où on veut, etc. etc. Voilà. Ah, on n'a pas les musiques officielles. D'habitude, il y a l'arène des neiges et tout et tout. Là, non ? Hop. Allez, je ne vous montre pas plus. Excusez-moi. J'essaye de ne pas vous spoil le maximum, bien sûr. C'est assez difficile parce que j'ai quand même un petit peu avancé dans le jeu. mais voilà. Vous avez le principe. Vous vouliez d'amitié. Vous récupérez donc des nouveaux amis. Les nouveaux amis vont vous aider à améliorer votre royaume. Votre royaume se développe, s'agrandit. Vous avez de plus en plus d'interactions, de choses à faire. Il y a des quêtes qui sont ajoutées de façon régulière. C'est un jeu de chill. Animal Crossing dans l'univers de Disney. Voilà. Vous avez les ténèbres qui se sont instaurées à vous d'enlever les ténèbres de votre royaume. Quand on retire des choses, on a des petits items qui, d'erreur en récompense, sachez que ce qui est ronce, pierre, coffre, reviennent de façon régulière dans le jeu chaque jour. Voilà. Le jeu est aussi calqué sur le vrai délai IRL. Donc, s'il est, par exemple, 21h chez vous, il est 21h dans le jeu. Sachez, oh, hop là, ça c'est le... C'est un petit détaillé de mirage. Je ne l'avais jamais vu, celui-là. Et ça disparaît. Ah, qui était-ce ? Les connaisseurs savent déjà. Voilà, par exemple, vous avez donc le système de puits qui est bruyant. On ne s'entend plus ? Bah, poussez-vous. Voilà. Vous avez de la pêche, vous les montrez et vous les voyez, regardez. Il vous salue, tout ça, tout ça. Et voilà, il va vous poser des questions, il va avoir plusieurs interactions différentes. C'est cool. Voilà, si vous êtes fan de l'univers de Disney, c'est énorme. Vraiment, le jeu est vraiment super cool. Voilà. Le jeu est plutôt souple aussi, plutôt rapide. L'arien d'un, c'est plutôt fluide. Sur PS5, Xbox, Series et sur PC, les temps de chargement sont très très courts. Sur PS4, l'Xbox One et Switch, c'est un peu plus long. Switch encore plus long. Voilà. Et le graphisme, la Switch, elle est un peu plus affaiblie, bien entendu aussi. Mais, il reste très très correct. Vraiment. Voilà. Voilà. Vous avez donc vu la découverte. Je vous ai dit, en gros, tout le système du jeu. Je ne vous fais pas, pour le moment, dans cette vidéo, de l'esprit qui vous montre quoi que ce soit pour les quêtes, qu'est-ce qui se passe, les personnages et tout. J'essaie de vous montrer le moins possible. Je vous ai montré juste le premier personnage du jeu que vous pouvez débloquer. Voilà, Wally. Et ensuite, c'est tout. Voilà, j'espère vraiment pas vous avoir spoil au maximum, vous avoir donné des bonnes informations. Sachez, voilà, vous allez avoir énormément de choses à faire. Vous liez d'amitié, ils vont vous donner des quêtes, vous allez leur donner des trucs, ils vont vous demander des choses à faire derrière. Il y a des trucs plutôt cool. Il y en a certaines qui vont vous prendre beaucoup plus de temps. Améliorer toutes les boutiques, agrandir votre maison, la rendre plus jolie, agrémenter tout plein de petits décors tout à fait jolis dans tout le royaume. libérer le royaume des ronces. Je vous le montre quand même, c'est important, c'est quand même le but du jeu. Voilà, les ronces, un peu les épiles de Maléfique, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'il y a aussi ? Et bien sûr, plein de méchants de l'univers de Disney et d'autres héros qui vont arriver au fur et à mesure du temps. Hop, voilà, comme ça vous voyez un peu le village. Et voilà, vous avez vu tout. Vous pouvez personnaliser votre personnage aussi, à tout moment, visage, coupe de cheveux, couleur de peau, tout ça, tout ça, en un bouton, quand vous voulez, quand vous le désirez. Voilà, vous voyez, on peut aussi bien sûr modifier votre compagnon parce qu'ils vont rajouter des choses avec le temps. Et voilà, vous voyez, personnaliser. D'ailleurs, je crois que tu peux passer à fille, à garçon, voilà, en un bouton. Extraordinaire, quand même. Donc voilà, vous pouvez changer ce que vous voulez. Vous êtes libre de toute la personnalisation H24. le contenu se rajoute au fur et à mesure du temps mais à la sortie, là, tout de suite, on peut dire plusieurs choses. Déjà, beaucoup de contenu très très long, vous en avez au moins pour une quarantaine d'heures alors là, facile, pour obtenir tous les personnages qui a dedans et tout, croyez-moi, il y en a beaucoup de temps. Si vous êtes un perfectionniste ou vous voulez ranger toutes les choses de façon carrée, retirer toutes les machettes qui ressortent, vous voyez, par exemple, il y a un bout de bois qui réapparaît, un bout d'un certain temps, vous ramassez, après vous pouvez retourner au craft et vous essayez de faire de plus en plus joli en mettant des petites barrières en bois et tout et tout, oh là là, vous avez passé un temps fou rien qu'à ça. Ensuite, vous avez les personnages, etc., qui vont vous donner des objets exclusifs qui vont vous rendre, permettre encore de faire plus joli. Vous avez compris le cercle. En plus de ça, les personnages vont vous faire certains de PNJ qui vont vous aider à certains à avoir des boutiques et tout et tout comme Picsou et Dingo et d'autres personnages qui vont avoir d'autres avantages. Des avantages importants quand même, attention, des trucs qui vont vraiment vous donner, vous faciliter la vie. Voilà. Du genre, sans grand gros spoil, c'est un truc de début de jeu, pareil, vous allez avoir votre terrain pour faire l'agriculture. Il est là. Il va falloir le réparer. Voilà. Et au fur et à mesure où vous avancez le jeu, vous aurez des bons biomes à débloquer. Allez, derrière. Voilà. Et pour pouvoir y aller, il faut utiliser cette magie. Les 5000, les fameux 5000 que je vous avais montré tout à l'heure. Hop, c'est où ? Il est où ? Dreamlight. Voilà, là. J'en ai 2250. Cette monnaie-là, en fait, donc les quêtes, va vous permettre aussi de débloquer les personnages. C'est le moyen que vous y arrivez. Il n'y a aucun système de CB pour obtenir de nouveaux héros. Voilà. Aucun. C'est juste le cosmétique. Point à la ligne. Je vous ai dit les trucs les plus importants. le système de jeu. Voilà. C'est un genre d'Animal Crossing un peu like, sur le coup. Dans l'univers de Disney. Vous êtes au pari. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà. C'est un jeu, à la base, que je n'avais pas prévu de vous faire. Je me suis dit qu'on va le faire parce qu'il est sympa. Il détend et il est cool. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu un style à l'Animal Crossing intéressant. Et là, on l'a. Voilà. sur du Disney. Même si vous n'êtes pas un hyper fan de Disney, sachez que quand il sera gratuit, vous pourrez l'essayer. Peut-être que ça va vous plaire le fait d'aller faire l'émission, d'aller farmer des ressources, aller faire du craft pour pouvoir améliorer votre petit chez vous. Voilà. C'est le système de jeu. Je vous ai mis la petite découverte ensemble. Des bisous. Bonjour, bon farm. J'espère que la vidéo vous aura plu. Des commentaires. Si vous avez des questions pour me donner votre opinion également que vous aimez ou pas. Voilà, c'était la vidéo découverte. Des bisous. Bon jeu, bon farm. À très très bientôt sur la chaîne. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada